Il y a un moment dans le vidéo où tu vas dans le fridge et tu ne vas pas dans le fridge pour le milk. Dis-moi ce qu'est-ce qui se passe. Pour trouver la vérité. Je vais dans le réfrigérateur et c'est quand j'ai trouvé Raoul Handro's head. C'est assez effrayant. Je pense que ça se passe à tous de nous, une fois en un moment, nous femmes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sois les gars que vous avez bien pu la dernière fois. N'espère qu'à t'abonner si jamais tu viens juste d'arriver. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne, ça pourra te permettre d'être déter, passer action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude 2K qui est complètement gratuite. Donc calme-toi. Je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est offert avant de créer l'arnaque. Jette un coup d'œil quand même. Et la deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing. Ça, c'est si jamais tu me connais déjà. Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur l'investissement immobilier, les crypto-monnaies, personal branding aussi. Bref, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux avoir un appel offert gratuit avec un membre de mon équipe. Ils sont formés sur le business et vont pouvoir répondre à toutes tes questions. Et même si tu ne veux pas prendre pirate marketing, ça dépendra de tes objectifs en fait. Bref, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, si tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, tu prends rendez-vous. Et il y a un membre de mon équipe qui devrait te rappeler. Voilà. Et les gars, pas d'exclus, j'ai grandi à vrai. Dans 91, j'ai redobé mon BUP trop technique. Arrêtez de chialer les gars. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Il passe directement au sujet de la vidéo. Chakira's Te Felicito music video is grabbing the internet's attention in a whole new way. As reports claim, the singer allegedly discovered her ex, Gerard Piquet, was cheating on her thanks to a, wait for it, a jar of jam. It's been quite a journey. Yeah, according to reports, the singer discovered the retired soccer star, whom she split from last year, was unfaithful after she noticed her jam supply had gone down while she went on a trip. And allegedly, Chakira's the only person in her family who likes the sweet sauce, which leads to speculation about who was eating it. All this brings us back to the Te Felicito video featuring Rao Alejandro. Yup, Chak finds Rao's head in the fridge, the same spot she allegedly found the diminished jam. There's a moment in the video where you go to the fridge, and you're not going to the fridge for milk. Tell me about that. What's going on? To find out the truth. So I go to the refrigerator, and it's when I find Rao Alejandro's head, which is pretty scary. I guess that it happens to all of us once in a while, you know? Us women. It's life, isn't it? You think that you're in a real relationship, and it's not as real as it seems. E.T. has reached out to Chakira for comment. Meanwhile, the Colombian star is dropping new music following her split. And Shaik even takes aim at Gerard's new girlfriend, Clara Chiamarti, who's 23. Singing the lines, I wish you the best with my supposed replacement. I don't even know what happened to you. You are so strange that I can't even distinguish you. I'm worth two of 22-year-old. You traded a Ferrari for a Twingo. You traded a Rolex for a Casio. And that this track is a big hit on social media and the Billboard charts, less than two days after its release. It's also amassed over 152 million views on YouTube. Donc les gars, petite réaction d'une vidéo. Je n'avais pas prévu de parler de Gerard Piqué et de Chakira, de leur séparation. Mais du coup, j'ai regardé ce matin une vidéo où un gars qui s'appelle Knight Talk, ok ? Donc je regarde souvent ces vidéos. Et lui, il a commenté la vidéo et il a commencé à dire, ouais, Piqué et Chakira, ils se sont séparés parce que Piqué s'est senti insécure face à Chakira, parce que genre, c'est elle qui est super connue, c'est elle qui fait le plus d'oseille, etc. Et que genre, lui, il s'est senti insécure. Et c'est pour ça qu'il est parti avec une meuf de 23 ans. Parce qu'avec la meuf de 23 ans, là, il se sentait plus en sécurité, etc. Donc, et lui, il a dit, moi, je ne suis pas dans les trucs de Red Pill où les gars, ils disent, ouais, c'est normal de tromper, etc., etc. Ok, mais là, quand tu dis ça, tu es juste en train de dire les conneries que les meufs disent. Les conneries que les meufs masculines, oui, ça m'énervait. Donc, du coup, j'ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Je n'y avais pas prévu. À la baisse, je voulais faire la vidéo sur So Good They Can Ignore You. D'ailleurs, c'est super important parce que ce livre débanque toutes les croyances sur follow suite à passion, etc. Bon, de toute façon, je la ferai tôt ou tard. Mais bref, donc le gars, en fait, est en train de dire, en gros, exactement ce que toutes les meufs sont en train de dire, que genre, en fait, si tu es masculine, c'est normal, le gars, il est insécure parce qu'il n'arrive pas à te dominer. Et s'il part avec une meuf plus jeune, c'est juste parce que ce n'est pas un homme, il n'arrive pas à te gérer, etc., etc. En gros, la meuf peut agir comme elle veut, ce sera toujours la faute de l'homme. Non, c'est juste que l'homme, peut-être qu'il en a marre et qu'il veut juste être tranquille, en fait. Et qu'il déjà, toute sa vie, il est déjà en compétition, parce que c'est un compétiteur, d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Toute sa vie, c'est un compétiteur, peut-être qu'il a envie de rentrer chez lui, il a envie d'être tranquille, OK ? Donc, après, je ne connais pas Shakira, je ne sais pas, je raisonne sur ses raisonnements à lui. Donc, ça, c'est des gars, ils viennent, ils ont 3-4 ans de relations, ils font les anciens. Je l'aime bien, tu vois, il n'y a pas de problème, mais c'est le game, il donne son avis, moi, je réagis. Tu me diras, c'est un Américain, il ne va jamais écouter ma vidéo, donc voilà. Mais je dis, il faut quand même que je réagisse. Donc, déjà, le premier point, c'est sur le truc, et après, je parlais des relations, parce qu'il est resté 12 ans avec elle. Bon, point par point, je l'attends. Ne nous énervons pas, restons calmes. Déjà, premier truc, il fait comme si Piqué, c'était un clochard, frère. Ça, c'est des Américains. Après NBA et football américain, tout le monde, c'est des clochards. Vous êtes sérieux, les gars ? Piqué, c'est un clochard. Je dirais genre, ouais, il est super famous, c'est pour ça, le gars, il devait se sentir insécur. Mais gars, t'es sérieux, gars ? Piqué, c'est l'un des défenseurs, les meilleurs défenseurs de tous les temps, frère. Il a tout gagné. Est-ce que même, il n'est même pas plus famous que Shakira ? Qu'est-ce que tu racontes ? En plus, elle est allée le rejoindre en Espagne. Mais t'es sérieux, toi ? Le gars, il a 35 ans, il fait 1m94. L'année dernière, il faisait, il a fait 10 millions en 2022. 10 millions, donc tu cumules de, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il joue au foot, mais depuis 2008, il est à Barcelone. Donc, il fait de l'oseille, ok ? Je ne sais pas combien ça va la nette. Peut-être 100 millions, je crois que c'est 80, un truc comme ça. 80 millions, 100. Mais après, des fois, on se gueule, de toute façon, on dit des trucs, mais ce n'est pas vraiment ça, en général. Mais bon, si on se tient en compte sur ce que Google dit, il est à 80 millions, tu vois ? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, les gars, il faut respecter les gens. Arrête de dire n'importe quoi. Piqué, genre, c'est un gars, il est insécure. T'es sérieux, là ? Le gars, il est super famous, il est super connu. Oh ! 1m94, 35 ans, super connu. 85 kilos. Il a tout gagné dans sa life. Qu'est-ce que tu veux ? Ligue des champions, Ligue A, Coupe du Monde. Oh ! Arrêtez un peu, là. N'importe quoi. Hein ? Ah oui, ça m'énerve, ça m'énerve, ça, les gars. Ça m'énerve. Ouais, Shakira, ok, je suis d'accord. Après, tu sais, ouais, mais les chiffres ne trompent pas. Parce qu'après, j'ai vu, parce qu'en fait, Shakira, genre, elle fait 300 millions. Ok, super. Mais qui, et alors ? Tu vas dire, en tant qu'homme, lui, il fait 100 millions. Tu penses qu'il se dit, oh, mince, ça fait 300. Ah, comme elle fait 200 millions en plus que moi, je me sens insécure. Arrêtez, les gars. C'est quoi ces trucs, là ? Lui, je pense qu'il est avec sa meuf, parce que je sais qu'il est en couple. Il va faire 3, 4 ans, il pense qu'il fait l'ancien. Arrête, ça se voit que tu ne connais pas la live quand tu dis des trucs comme ça. Tu as voulu faire le mec, tu essaies de prendre un contre-pied, genre, je vais à contre-pied du red pill, je ne pense pas comme eux, etc. Mais frère, tu réfléchis. Après, je sais que c'est un gars qui est capable de se remettre en question. Parce qu'il avait fait une vidéo il y a deux ans, il est revu dessus, il a dit, je me suis trompé. Voilà. Mais là, il va leur refaire. C'est sûr et certain. Ça n'a rien à voir. Ils sont restés 12 ans ensemble. De quoi tu parles, de genre, oui, ils se sont insécures. Ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Moi, j'ai envie de dire, on devrait faire que tu pourras parler quand tu auras fait 12 ans avec ta meuf. Voilà. Parce que tu es là, il va dire, ouais, genre, il a déconné de tromper sa meuf, etc. Déjà, je ne considère même pas ça comme trompé. Calme-toi, je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il l'a trompé pour partir. En fait, pour lui, c'était déjà parti. Ce n'est pas genre, il a trompé, il est resté avec elle. Parce que ça, de toute façon, si il avait fait ça, tu n'aurais pas été au courant. On n'aurait pas été au courant. Shakira, elle n'en aurait pas parlé. Comme tous les Coupes de Stars, comme tous les gens de 1%. Voilà. C'est juste qu'il l'a trompé pour partir. C'est peut-être parce qu'il ne se sentait pas bien. Voilà. Et ce n'est pas insécure parce que ça fait 12 ans qu'il est avec elle. C'est peut-être juste, tout simplement, parce qu'il avait envie de… Il lui a peut-être prévenu, il lui a dit des choses. Elle ne l'a pas écouté. Il en a eu marre. Il ne se sentait pas bien. Il est parti. Simplement. C'est plus simple que ça. Non, il n'était pas insécure. Gérard Piqué, ce n'est pas un clochard. Il ne va pas se retrouver à la rue. Mais Shakira, peut-être dans ton monde à toi, peut-être. Et moi, je peux faire le malin parce que je suis resté 20 ans en relation. De toute façon, j'arrive sur le marché américain. Parce que les gars, ils parlent trop pour rien. Ils parlent, ils ne connaissent pas. Ils sont là. Ils sont aux expériences des petits jeûneaux là. 3-4 ans avec une meuf, ça y est, ils pensent que c'est des anciens. Attends. Parle avec les anciens, machin. Tu parles de tromperie. Oh, il a trompé. C'est inadmissible, etc. Je ne valide pas. Je ne dis pas que ça déchire de tromper, ok ? On est d'accord ? Mais parle avec les anciens. T'es plus ancien, t'as tes parents, tes grands-pères, ta tante, tes trucs comme ça. Au lieu de faire le mec, genre, on en reparle quand on aura fait au moins 12 ans de relation comme Piqué. Et Shakira. On en reparle. Voilà. Si ça se trouve, le gars, peut-être qu'il en avait marre, genre, t'es toujours en tournée, j'en ai marre, blablabla. On ne connaît pas ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que la finalité, c'est que si jamais, genre, le gars, il est parti. Parce que c'est rare qu'un gars parte, ok ? C'est des stats, ce n'est pas moi qui le dis. 80% des divorces sont initiés par les femmes. Si un gars, il part, c'est que, en général, il prévient, il dit des trucs. Parce qu'un gars, ce n'est pas compliqué. S'il est parti, c'est que ça n'allait pas. C'est un peu bon. Il y a des trucs chez elle, qu'il a accepté peut-être pendant un moment. Et puis là, il ne veut plus l'accepter, il en a marre. Parce qu'un gars, pour que tu puisses le saouler, ça prend du temps. Pour vraiment, parce qu'il n'est plus, comment dire, il n'est plus résilient, un gars. Tu vois ? Par rapport à la femme où il n'y a plus de chocolat dans le frigidaire. Dis-moi le divorce, tu vois ? Non, après, pas vous, les filles. Toi qui me suis, je sais que toi, tu n'es pas pareil. Mais tes copines, là, c'est sûr. Parce que moi, d'expérience personnelle, ce que j'ai constaté, parce que comme tu vois, parce que toi, tu crois que c'est nouveau, comme ça, je parle des relations en femme. Mais j'ai toujours qui fait ça, en fait. Puis toujours. Les gens viennent me poser des questions, tu vois. Avant, il y a longtemps, je ne sais pas, ça fait des années même. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, les meufs, la même phrase revenait, c'était « je ne l'ai pas vue arriver ». Mais c'est genre la même phrase. Je ne l'ai pas vue arriver. À chaque fois, je ne l'ai pas vue arriver. Et j'ai constaté que toutes ces femmes-là, c'était les femmes qui avaient un peu le leader dans… C'est même sûr, même. Elles avaient le leadership dans le couple. Donc, à chaque fois, ils me disaient ça, je n'ai pas vu. Et quand je parlais avec le gars, le gars, il dit « mais je lui ai dit, j'ai dit ça, machin, machin ». Il envoyait des signes. Je me rappelle même, il y a un gars, c'était pas sa meuf qui lui faisait à manger, c'était une autre dame. Ça veut dire qu'il y a une autre dame qui lui faisait à manger. Une autre dame, une autre dame. Après, ils n'avaient rien de, je pense, intimité. Mais c'est juste, genre, t'es une meuf, mais c'est une autre dame qui fait à manger à ton mari. À un moment donné, ça ne l'avait même pas fait réagir. Bon, après, je te parle d'un signe comme ça, mais après, il lui a dit plein de trucs. Mais pour te dire qu'à chaque fois, tu ne le vois pas rire parce que tu penses inconsciemment, peut-être que c'est un bouffon qui restera toujours et qui va toujours accepter et que c'est OK, il n'y a rien, tu n'as rien besoin de faire. Tu as juste à être là. Tu fais rien, mais il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien et le gars, il va toujours rester. Et comme je t'ai dit, un gars, c'est résilient avant qu'il parte. C'est que voilà. Après, évidemment, il y a des gars qui partent peut-être juste parce qu'ils ont envie de changer ou je n'en sais rien. Évidemment, tous les hommes ne sont pas gentils ou tous les hommes ne sont pas, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, ils sont restés quand même ensemble 12 ans. Donc là, tu fais l'ancien, ça fait 3 ans que tu es avec ta meuf. Arrête un peu. Arrête. Arrête. Ah, c'est abusé, il n'aurait jamais dû la tromper, etc. Arrête de faire le mec. Arrête. On en repart quand tu auras 12 ans de relation. Après, je ne dis pas que tous les hommes trompent, mais je vous rappelle les chiffres. Je crois que c'est 50 % et les femmes, c'est 45 %. Donc, on est toujours focus aussi sur les hommes. Tiens, petite parenthèse. Toujours focus sur les hommes. Moi, les hommes trompent, mais les femmes trompent aussi. Et après, les femmes vont dire « Ouais, mais c'est parce que vous, vous trompez, donc après, on trompe. » Non, c'est pas ça. La première raison, je crois que c'était… Je crois que c'est l'argent, je crois. C'est la trompe. En tout cas, ce n'est pas genre parce qu'il a trompé. Voilà. Donc, en fait, tout le monde trompe. Mais pas juste les hommes ou les femmes. On ne va pas chipoter pour 3-4 %. Donc, voilà. Et après, la deuxième partie, il a dit que Shakira va galérer parce que les femmes, elles sont les pires gammes, etc. Oui, c'est une réalité. Bien sûr, c'est normal qu'après, Shakira utilise cette histoire-là pour pouvoir faire de la promotion. Parce qu'en fait, il s'est fait griller, parce qu'elle est rentrée, elle a vu dans le frigérateur qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait mangé son jambon, je ne sais pas quoi, là. Déjà, c'est… Voilà. Elle mange du porc. Donc, du coup, bref. Du coup, elle a mangé du jambon. Et en fait, elle a vu qu'on a mangé son sandwich au jambon. Et du coup, elle n'a pas compris parce que Piqué ne mange pas de trucs comme ça. C'est comme ça qu'elle a cramé et qu'elle a su qu'il y avait un souci. Il y a un truc qui n'allait pas. Et donc, après, c'est normal qu'elle joue des trucs. Ouais, tu avais une Rolex. Mais toi, tu es parti sur le Casio. C'est normal, les gars. C'est coubertin. C'est normal qu'elle lui laisse une petite crotte de nez. Ça lui veut quand même lui faire du mal. Moi, mon raisonnement, ça serait plutôt justement parce que c'est vrai qu'il est passé quand même de de Shakira à une meuf. C'est vrai que là, bon, elle n'est pas vraiment superbe. Mais bon, c'est vrai que physiquement, Shakira la met en PLS de loin. Malgré que Shakira, elle a 45 ans. Mais je pense qu'elle se fait basse sur tout. Shakira, quand elle dit ça, tu passes du Rolex, un truc comme ça. Moi, j'avoue même physiquement, elle a raison. J'avoue, Shakira, elle n'a raison pas par ça. Mais je pense qu'elle parle aussi du fait qu'elle est famous et que genre, elle fait 300 millions d'art net. Tu sais, un peu les raisonnements de femmes modernes. Mais en fait, la valeur d'une femme, désolé les filles pour ce qui se passe. Mais de toute façon, si tu me suites, tu es déjà au courant de ça. C'est une réalité. Ce n'est pas politique pour le dire. Mais il vaut mieux connaître la vérité qui peut-être peut faire mal, mais pour pouvoir, au moins, t'adapter. Au moins, de te mentir à toi-même. Et ce que font les femmes modernes. Et après, elles se retrouvent en dépression parce que finalement, c'est tout seul, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que peut-être que la manière dont tu penses n'est pas adaptée pour pouvoir être en couple ? Donc du coup, elle a déjà 45 ans, même si elle est super bien, etc. Il n'y a pas de souci. Elle ne pourra jamais être... Elle est directement en compétition avec des meufs de 23 ans. Donc non, il n'est pas passé de la Casio. Enfin oui, peut-être là, il n'est pas passé de Rolex à Casio parce que physiquement, machin. Mais Piqué, il a 35 ans, il pèse 80 millions. Il est super connu, malgré ce que les Américains disent à l'autre, la Knight talk. Il dit, il croit que... Il croit que c'est un gars qui passe le balai à Barcelone. Il est super famous, il est super connu, il a tout gagné. Enfin, il juste donne 6 mois pour pouvoir... Parce que la meuf avec qui il est, elle ne va pas rester longtemps. Ça, c'est pas ce que je pense, c'est mon opinion. Dans 6 mois, tu vas le revoir avec une mannequin de 22 ans. Le gars, il a son pic. 35 ans, 1,94 m, 85 kg. Le gars, il a une tête de beau gosse. Il est famous, il est connu. T'es sérieuse, Shakira ? Toi, comment tu vas faire pour retrouver un Piqué ? C'est mort, là. Donc voilà. Mais après, je suis conçu aussi qu'elle fait ça pour le marketing. Elle a déjà perdu son gars. Autant qu'elle fasse rentrer encore plus d'oseilles. Parce que c'est comme ça que c'est... Parce que les gens, ils sont friands de ça dans les albums. Quand il y a des trucs subliminales, des trucs comme ça. Donc elle a fait ça marketingement pour pouvoir promoser son album. D'ailleurs, tout le monde en parle. La preuve, je reparle encore. Ça lui fera encore plus de ventes. Et tant mieux pour elle. C'est comme ça qu'il avait fait Usher. Je crois qu'il est l'un des albums le plus vendus de tous les temps, là. En RMD, je crois. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que, bon, du coup, là, je pense que c'est plus Shakira qui va galérer. Parce qu'elle est hyper gamme. Pour trouver un gars qui est au-dessus qui fait plus de 300 millions et un autre piqué, quoi. En gros. Ça va être compliqué. À moins qu'elle nous fasse une Jillo. Mais là, il n'est pas Jillo qui veut. Jillo, elle a su garder son ex. Parce que Jillo, c'est un ex. Donc c'est différent. C'est pas genre elle est partie sur un gars comme ça parce que Ben Affleck, quand même, c'est Batman. Oh, j'ai vu les Batman. Tu vois ? Bon. Donc là, elle n'est pas pareil, les gars. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. C'est peut-être tout simplement et qu'il lui a déjà prévenu et qu'elle n'a pas écouté. Voilà. En plus, surtout quand un gars il trompe pour partir, c'est qu'il t'a prévenu, il t'a dit des choses. C'est pas genre d'un coup, il est devenu fou. Quand je parle avec les meufs, il a pété les plombs. Je ne l'ai pas vu arriver. Et puis après, quand je parle avec le gars, je vois tous les trucs, tous les machins. Et quand je parle avec elle, tu es sûr qu'il ne t'a rien dit ? Tout de suite. Ouais, il a dit des trucs, mais je ne pensais pas que c'était sérieux. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais déjà 12 ans, les gars, enfin déjà atteigné 12 ans, déjà atteigné 12 ans de relation. Que ceux qui ont fait 12 ans que cela raconte et puissent commencer à dire des trucs « Oui, c'est admissible. » Il fait trop l'ancien, le mec. Je n'ai pas compris, là. Je n'ai pas compris. Là, c'est raté. Sur cette vidéo, c'est raté. Donc, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tatouille en description si jamais tu veillais plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je vais être encore.